Musique Courageuse et volontaire Wendelina enchaîne les exercices physiques aidée par son kinésithérapeute car à 86 ans elle cherche à retrouver son tonus musculaire et son sens de l'équilibre Grâce à mon kiné je ne tenais pas debout je ne tenais pas debout et maintenant je marche il m'a bien posé le pied et ce n'est pas encore terminé ça va aller encore de mieux en mieux Wendelina revient de loin et elle le sait il y a deux mois cette mère de 5 enfants 14 fois grand-mère est victime d'un grave accident cardiaque qui l'amène tout droit aux urgences elle finit par rentrer chez elle mais son quotidien est bouleversé Mes enfants avaient descendu un lit d'hôpital à la salle à manger pour que je ne doive pas monter les escaliers j'étais en tel mauvais état mes enfants ont cru que je ne serais plus qu'en chaise roulante Se laver, s'habiller, manger seul lui sont alors impossibles une autonomie plus que réduite face à laquelle cette grande optimiste veut garder le moral Je suis tellement heureuse d'être rentrée chez moi que 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 j'oublie tout le reste parce que bon il faut regarder en avant il ne faut pas regarder en arrière il y a des choses qu'on ne sait plus faire ou qu'on ne peut plus faire il y en a tant d'autres la vieillesse c'est quand même une époque de la vie qui peut être très riche aussi Aujourd'hui elle n'est pas peu fière de monter à nouveau les escaliers de chez elle mais sa famille souhaite qu'elle ne prenne plus sa voiture seule même pour de petits trajets Ils m'ont demandé de plus conduire et ça ben voilà j'accepte c'est une perte d'autonomie quand même parce que dans le quartier je dois avoir quelqu'un pour faire mes courses Écouter son entourage ne pas hésiter à demander de l'aide Wendelina sait bien que sa dépendance risque d'augmenter avec le temps une perspective qui ne la réjouit pas mais qu'elle accepte sans chercher à la fuir Il est évident que c'est difficile de voir qu'on diminue qu'on diminue physiquement qu'on a apparemment moins de liberté qu'on a moins de dépendance c'est difficile mais c'est une étape à accepter et le meilleur moyen me semble-t-il pour accepter cette étape c'est de le vivre pour les autres c'est-à-dire par amour des autres On se rappelle que dans l'évangile selon saint Jean Jésus dit à l'apôtre Pierre quand tu seras plus vieux d'autres viendront t'aider viendront te mettre la ceinture et bien c'est cette expérience de l'attention de la fragilité de la faiblesse chaque étape de la vie on ne se rend même pas compte quand on est en pleine forme dans la vie adulte on ne se rend pas compte qu'en fin de compte on dépend aussi des autres on dépend des autres dans son travail on dépend des autres dans le commerce etc là quand on est plus âgé on dépend aussi des autres et on a une attention particulière à avoir Dieu merci les enfants de cette brave dame nous ont interdit de conduire parce que je n'oserais pas dire que ce serait un danger public mais on voit bien que ça nous dépasse c'est plus que se protéger soi-même c'est aussi protéger les autres et donc je crois que la dépendance du grand âge c'est un temps d'acceptation l'acceptation du réel après tout c'est une chance de s'en rendre compte car quand on est en pleine forme quand tout va bien quand on est dans ce qu'on dit la force de l'âge on ne fait même pas attention on vit superficiellement et là la dépendance la fatigue le changement de rythme nous oblige à être plus attentifs et donc à recevoir chaque moment comme un temps de grâce pour être le mieux possible au service de ses amis au service de sa famille enился en tous la hare à nu 5 dans à 4 4 5 pour 5 6 5